Thomas Soto ? Le vrai faux de l'info de la matinale avec cette semaine, Eve Roger. Bonjour Eve. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, une question, le président de la République peut-il être une présidente ? Avec le constat de Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate à la primaire de la droite, les Français ont plus de facilité à imaginer une femme à l'Elysée que la classe politique elle-même. Elle répondait hier soir à une question sur BFM TV. Vous pensez que les Français sont vraiment prêts aujourd'hui à porter une femme à la tête de l'État ? Oui. Je veux dire, c'est pire que ça, parce que je vous dis, il n'y a pas de très bonne nouvelle. Je pense que les Français sont plus prêts que les politiques. Alors, les Français sont-ils plus prêts que les politiques à élire une femme à la tête de l'État ? Vous dites vrai ou vous dites faux, Eve ? Eh bien, c'est vrai sans conteste. Tous les sondages sur le sujet le prouvent. Je vous donne un seul exemple. Sondage Harris Interactive, juillet 2015. 94% des Français répondent oui à la question. Seriez-vous prêts à élire une femme présidente de la République ? Alors, le directeur du département politique d'Harris Interactive, que j'ai joint hier soir au téléphone, me le confirme, en 2007, alors que Ségolène Royal était candidate face à Nicolas Sarkozy, eh bien, dans les reproches qui lui étaient adressés, et ils étaient nombreux, vous vous en souvenez, aucun ne portait sur le fait qu'elle était une femme. Autre exemple, Marine Le Pen, eh bien, les scores de son parti ne cessent de progresser depuis qu'elle a pris la tête du FN à la place de son père. Non, mais si l'opinion est tellement ouverte, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de femmes à l'Elysée ? Eh bien, c'est précisément ce que pointe Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce n'est pas les Français qui freinent, c'est la classe politique. Et ce n'est pas que les hommes politiques ont quelque chose contre les femmes, par principe. En tout cas, on l'espère. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est laisser leur place à des femmes pour que certaines figures se dégagent et soient en position d'emporter l'élection présidentielle. Un petit rappel, si vous voulez bien, Thomas, 75% des députés et sénateurs sont encore des hommes. Il y a seulement 3 femmes présidentes de conseils régionaux sur 17. Et puis, si vous regardez les candidats déjà déclarés à la présidentielle l'an prochain, ils sont 27 aujourd'hui. Combien de femmes ? 5. Combien de candidats sont en mesure d'accéder ? Allez-y. NKM, Ramayad, Marine Le Pen, il m'en manque 2. Nadine Morano, Nathalie Arthaud. Eh bien, combien de candidats sont en mesure d'accéder au second tour ? Une seule, Marine Le Pen. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Ève Roger. C'est tous les matins après le soir de 7h30 sur Europe 1. À demain, Ève. À demain.